Vous ne la reconnaissez sans doute pas et pourtant cette jeune femme qui arrive dans un studio photo parisien est une égérie. Elle représente une grande marque de champagne, elle s'appelle Vitaly Tétinger. Comme son nom l'indique, elle est l'héritière d'un groupe familial. Si elle se trouve sous les projecteurs ce jour là, c'est pour la nouvelle campagne publicitaire de son champagne qui sera diffusée dans le monde entier. Et apparemment, ça l'amuse. Oui, c'est comme si on redevenait une petite fille tout à la fois. Je suis déguisée, je suis maquillée et en plus, je fais du trampoline. Je n'ai pas fait ça depuis des années. La photographe mitraille, il faudra au final choisir la meilleure photo de Vitaly. Allez, la victoire. Censée véhiculer un message positif pour sa marque. Très jolie. Là, c'est censé exprimer toi. La joie, l'énergie, le plaisir, l'élégance. Pour l'élégance, je suis un peu moins sûre du résultat, mais... Ah, mais on dirait que t'as fait ça toute ta vie, hein ! Si Vitaly Tétinger s'implique autant, c'est parce qu'elle sera peut-être amenée à jouer un rôle encore plus grand à l'avenir dans la boîte familiale. Son père devrait prochainement prendre sa retraite et choisir entre elle et son frère pour lui succéder. Oui, tu vois, autour de toi. Là, on est très centré. D'accord. Mais on va, tu vois... Vitaly Tétinger est bien née. Elle fait partie de ses milliers d'héritiers qui ont la chance de ne pas avoir galéré pour décrocher un bon travail. Mais est-ce que la vie d'héritier est aussi dorée qu'on se l'imagine ? Aussi glamour que celle de ses 4 jeunes femmes. 4 cousines et Courtin Clarence, héritières du groupe de cosmétiques Clarence, qui regroupent aussi des marques comme Mugler et Azzaro. Et leur parcours professionnel est-il toujours aussi facile qu'il n'y paraît ? Car souvent, les enfants des très grands chefs d'entreprise semblent destinés à s'asseoir sur le trône familial. Et parfois, c'est un véritable empire qui s'offre à eux, comme François-Henri Pinault à la tête de Kering, Arnaud Lagardère ou Serge Dassault. Et chez LVMH, Delphine et Antoine Arnaud sont bien partis pour succéder à leur père. Pourtant, hormis ces grandes dynasties, ils ne sont qu'une minorité à hériter du fauteuil de papa. Et ceux qui y parviennent doivent souvent redoubler d'efforts pour être reconnus comme légitimes. Du coup, reprendre l'entreprise de ses parents, ce n'est plus toujours le rêve des jeunes générations. Souvent tentés par d'autres carrières, loin du giron familial. Et si pour cette jeunesse bien née, le cadeau était devenu un fardeau ? Il y aurait au moins un avantage à être héritier. A priori, on peut toujours espérer trouver une place dans l'entreprise de papa. C'est juste quand le père s'en va que cela se complique. A Morscourt, dans les Yvelines, cela fait plus de 40 ans que cette PME, les confitures d'Andrési m'étonnent des recettes haut de gamme sous la houlette de Gérard Cassan. Aujourd'hui, il a beau avoir conservé son bureau de PDG, il n'est plus vraiment le patron ici. J'ai l'impression que votre bureau est à moitié vide. Oui. Cela veut dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que vous expédiez les affaires courantes, vous n'avez pas grand chose à faire. Alors, pas grand chose, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des choses importantes, mais c'est vrai qu'étant donné qu'ils sont trois pour faire ce que je faisais tout seul il y a 20 ans, j'ai beaucoup, beaucoup moins de travail, oui. Il a passé le flambeau à ses trois enfants il y a deux ans. Julia Cassan, la Benjamine et la responsable qualité. Salut mon chou. Il y a aussi Laure Cassan, la directrice générale et Bruno Cassan, le directeur administratif et financier. Du coup, les réunions importantes se passent désormais sans le père. Ça ne lui déplaît pas, même s'il ne s'y était pas vraiment préparé. Je ne savais pas ce que je ferais il y a encore 3-4 ans parce qu'on est dans le bain, on est dans le quotidien et que les choses s'enchaînent. Je n'avais pas à proprement parler, songé à l'avenir. Ça n'a pas été construit. On n'a pas parlé de ça en famille. C'est-à-dire qu'en famille, vous n'évoquiez pas la succession ? Non, jamais. Jamais. Si la succession est souvent un sujet tabou dans les entreprises familiales, chez les Cassans, il y en a d'autres et notamment le recrutement. Pour les héritiers maisons, intégrer la société, cela ne s'est pas vraiment passé le dimanche au repas de famille. Chaque matin, Julia Cassan supervise la production. Et elle est aussi chargée de l'élaboration des nouvelles recettes de confiture. Ce jour-là, elle encadre 2 employés qui réalisent un essai de confiture aromatisée à base de thé. Il faut trouver le bon dosage du nouvel ingrédient et c'est Julia qui décide. C'est bon quand même. Le jus d'orange, il est extra. Très bon, il est super. On ne sent pas beaucoup le hurl grey pour nous ? Bah vas-y. On peut en rajouter ? Oui. 10 grammes ? Jusqu'à 10 grammes. Julia est qualifiée pour ce job. Elle a un master 2 en qualité. Et elle a fait ses armes dans 2 autres entreprises agroalimentaires. Du coup, elle espère qu'on ne la considère pas comme une fille à papa. Au départ, les gens se disent qu'en effet, ça peut être facile. Derrière la légitimité, c'est à nous de la prendre. À un moment donné, c'est à nous de faire nos preuves aussi pour montrer que si on est là, c'est pas parce qu'on est une Cassan, mais parce qu'on est une Julia Cassan. Pour être recrutée à son poste, Julia estime qu'elle n'a pas eu de passe droit. Elle a postulé comme tout le monde, même si le recruteur, c'était son père, Gérard Cassan. Et le PDG de Normandie Confiture a bien voulu vous recevoir pour un entretien ? Il m'a reçu pour un entretien. Il s'est même demandé qu'est-ce que je lui voulais et pourquoi je lui demandais un entretien au départ. Il ne pensait pas que mon souhait était d'intégrer l'entreprise familiale au départ. C'est étonnant, non ? Non, j'espère que non, quand même. Non, mais les choses ont été faites correctement. Ça n'a pas été autour d'un repas à la maison. Je voulais vraiment séparer et dire cette volonté, ce souhait, ce que je souhaitais, comment apporter ma patte à l'entreprise, en fait. Ça veut dire que devant votre père, vous avez défendu votre candidature ? J'ai défendu mon poste, comme n'importe quelle autre personne aurait pu faire. Oui, tout à fait. Bref, il n'y aurait eu aucun favoritisme. Cela ne serait donc pas plus facile pour une Cassan de rentrer dans l'entreprise. En revanche, ça aiderait peut-être un peu pour grimper plus vite dans la hiérarchie. Pour prendre les décisions, ça se passe souvent en petits comités. Les 3 enfants de Gérard Cassan, Laure, Bruno et Julia, choisissent ce jour-là les visuels pour leur nouvelle gamme de confiture. Ça, c'est très moderne. Ça, c'est plus réseaux sociaux. Moi, j'aime bien ce côté-là. Moderne ? Ouais, moderne, ouais. Moi, j'aurais tendance à préférer ça. C'était plus dans le traditionnel, plus dans le côté artisanal, la bassine de cuivre. Je le mets en point d'interrogation. Du coup, j'en tiendrai compte. Ça sera une des pistes. Super, écoutez, merci. Je vais voir ça avec les commerciaux, maintenant. Comme toujours, c'est Laure qui tranche. Elle est la directrice générale. C'est elle que son père a choisi pour lui succéder. Et pourtant, avec son CV, dans une autre entreprise, elle n'aurait sans doute pas accédé aussi vite à cette fonction. Et donc, pour resituer pour tout le monde, on est bien là pour discuter des nouveaux parfums qu'on va pouvoir lancer en 2017. Car au départ, elle a eu un parcours loin du monde de l'entreprise. C'est une ancienne professeure de français et de latin. Mais rattrapée par l'envie d'entreprendre, Laure a passé un DESS de management. Son diplôme en poche, elle est venue exercer aux côtés de son père pendant presque 10 ans, avant de lui succéder il y a 2 ans. Mais curieusement, la patronne a fait le choix de partager le pouvoir avec son frère Bruno. Bruno, c'est mon petit frère, je suis sa grande sœur. Il est toujours dans les écoles passées après moi, ce n'était pas forcément évident, on sait tout ce que ça fait. Moi, j'ai une pression aussi sur les épaules que je n'ai pas envie d'assumer seule. Donc, plutôt bienvenue le fait qu'ils veuillent partager. Mais parfois, on n'a pas la même vision. C'est ce que je vous disais, le chemin pour y arriver. Moi, je suis plus d'abord à donner du sens et Bruno est plus d'abord à vouloir des chiffres. À mesurer la performance. Et donc, du coup, moi, j'arrive en voulant donner du sens et avoir une approbation et lui me dit, oui, mais combien ? Voilà, on va gagner combien ? Tu vas rapporter combien ? Tu vas dépenser combien ? Ce qui m'agace prodigieusement. Moi, je l'agace parce que j'amène plutôt des... Oui, mais ça veut dire quoi ? Comment on va faire ? Comment j'emmène les équipes ? On a besoin du coup de se caler. Ça serait bête qu'il y ait un bras de fer entre vous. Ah, ce serait complètement bête, oui. Je pense que d'avoir un bras de fer entre les gens de la famille, c'est préjudicial à l'entreprise. Et ça sera préjudicial aussi pour nous dans le privé parce qu'on habite tous dans les mêmes secteurs. On se côtoie le week-end. Donc, c'est vrai qu'on a encore envie de voir sa famille quand on rentre quand même du travail. Et que c'est vrai que la frontière peut être vite franchie lorsque, dans un contexte professionnel, on se retrouve, voilà, à devoir se prendre la tête, quoi. Pour éviter de se prendre la tête, Laure et Bruno Cassant ont carrément fait appel à un arbitre extérieur. Bonjour, Christophe. Christophe Sobièze. Bonjour, Laure. Ça va ? Bien, et toi ? Un consultant du cabinet Deloitte qui conseille les entreprises. Il vient les aider à bien définir les rôles de chacun pour empêcher que la fratrine se déchire, comme cela arrive souvent entre héritiers. On a trois aspects sur lesquels on souhaiterait travailler avec vous. Alors vous, vous êtes entre les deux. C'est-à-dire que s'ils s'engueulent, demain, c'est vous qui s'appelle et vous réglez le problème, c'est ça ? Je les aide à... Mais dans toute entreprise, il y a des échanges, il y a des différents... Il y a... À partir du moment où des humains bossent entre eux, il y a des explications de textes, il y a... Il n'y a pas attendu Deloitte pour ça. Il y a un riche Deloitte ? Tu as une formation d'arbitre ? Non, je... Comment ça se passe ? Mais c'est quoi le risque ? Si jamais ils ne venaient pas vous voir, vous ou un autre cabinet, dans quelle mesure ils ne sont pas capables de se débrouiller tout seuls ? Je ne connais pas une seule entreprise qui se soit transmise sans l'aide d'un tiers, un tiers de confiance, un administrateur indépendant. Il y a toujours dans le dispositif, de par le fait de l'entreprise familiale, de par la dimension affective, il y a toujours des tiers qui viennent pour garder la tête froide, Pourquoi ? Parce que sinon, il y a un risque que les gens se déchirent ? Il y a un risque, tout simplement, que l'entreprise ne passe pas. Aujourd'hui, en France, 14% des entreprises familiales sont transmises à la génération suivante. C'est très, très faible. On est en Allemagne et en Italie sur bien plus de 50%. On est en Italie à 80%, donc on a un vrai sujet. Avec seulement 14% des entreprises familiales qui se transmettent aux héritiers, la France est dans les derniers de la classe en Europe. Car les droits de succession y sont très élevés. Et cela rend souvent la vente de la société inévitable. Surtout quand beaucoup d'héritiers doivent se mettre d'accord et que des millions sont en jeu. C'est ce qui est arrivé à une illustre famille où l'on hérite d'abord d'un nom, les fameux tétingers en Champagne. Qu'est-ce qu'on va planter ? Quel cépage on va mettre ? Donc là, c'est une parcelle qui était déjà auparavant en Chardonnay, qui avait plus de 45 ans. Tout à fait exceptionnel. Pierre-Emmanuel Tétinger est aujourd'hui le président de cette grande marque de Champagne. Ce matin-là, le directeur du vignoble de la maison l'entraîne sur ses terres qui lui permettent de produire 6 millions de bouteilles de Champagne par an et de réaliser 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Autour du château de la Marqueterie, il y a à peu près 16 hectares qui font partie de ce vignoble qu'on aime beaucoup parce que c'est un vignoble historique qui domine des coteaux absolument mythiques de la Champagne. les fameux coteaux de la Côte des Blancs qui nous permettent d'apporter des très grands raisins de Chardonnay. Il est fier de posséder un vignoble si bien situé et pourtant, Pierre-Emmanuel Tétinger revient de loin. Il y a quelques années, sa famille avait tout perdu, ses vignes et le reste. En 2005, la maison de Champagne rémoise est présidée par un homme qui décide de partir à la retraite, Claude Tétinger, après 35 ans de règne. C'est l'oncle de Pierre-Emmanuel Tétinger. A l'époque, Pierre-Emmanuel n'est qu'un des nombreux actionnaires détenant l'empire familial qui, outre le Champagne, comprend plusieurs joyaux du patrimoine français, des bijoux et des hôtels de luxe. Pierre-Emmanuel voulait que la société reste aux mains de la famille et il était prêt à en prendre les rênes. Mais il n'a pas su convaincre ses nombreux cousins. Sur l'arbre généalogique, voici tous les descendants du fondateur du groupe, Pierre-Tétinger, père de 8 enfants. Avec la 3e génération, ils étaient à l'époque une quarantaine de Tétinger à détenir des parts de l'entreprise et pas d'accord entre eux pour s'entendre sur le nom d'un successeur. Une affaire de famille doit avoir un chef. D'ailleurs, pas qu'une affaire de famille, n'importe quelle entreprise. Et quelque part, il n'y avait plus de chef. Il y avait peut-être aussi une envie pour les uns et les autres de faire autre chose. La majorité d'entre eux a donc préféré vendre pour encaisser un gros chèque plutôt que de continuer le business en famille. On apprend que le groupe Tétinger célèbre pour son Champagne et son hôtel de... son hôtellerie de luxe va être rachetée par le fonds d'investissement américain Starwood Capital. Les bijoux, les hôtels et le Champagne passent donc en 2005 sous pavillon américain contre la somme de 2,6 milliards d'euros. Onze ans plus tard, Pierre-Emmanuel Tétinger en nourrit encore une certaine amertume à l'égard de ses cousins qui l'ont empêché de prendre les commandes de l'empire familial. Selon eux, l'héritier souffrait d'un léger déficit de légitimité bien français. Je n'avais pas fait l'ENA et l'école polytechnique. Et dans les affaires de famille, souvent, on confie les responsabilités à des gens qui ont fait l'ENA et polytechnique. Moi, j'étais plutôt très modestement, bien sûr, comme Patrick Ricard. J'avais commencé comme vendeur à la base. Vous pensez que ça a joué en votre défaveur auprès de vos clients ? Pas en ma défaveur. Peut-être que j'étais pas assez crédible pour eux, je ne sais pas. Mais Pierre-Emmanuel Tétinger ne s'est pas laissé abattre. Un an plus tard, le groupe américain décide de garder les hôtels, mais de vendre aux enchères le champagne. Une seconde chance pour Pierre-Emmanuel Tétinger qui se porte candidat au rachat et remporte l'enchère. Votre famille, vous et vos proches, vous avez mis combien sur la table ? Avec mes frères et sœurs, on a mis à peu près 60 millions tout ce qu'on avait d'économie à l'époque. Il y en a qui ont peut-être gardé de l'argent pour faire d'autres choses. Mais moi, j'ai mis tout ce que j'avais. On a mis 60 millions d'euros et par un système de cascade de holding, on a pu reprendre le contrôle de cette affaire-là. Un rachat qui va coûter au total 600 millions d'euros, en grande partie financé par un partenaire bancaire. Une somme exorbitante, mais c'était le prix à payer pour récupérer le blason des Tétingers. Honnêtement, Pierre-Emmanuel Tétinger, ça valait pas 600 millions ? Ça valait moins. Ça valait moins, mais quand on aime, on ne compte pas. J'ai racheté cette entreprise comme on rachète un très beau tableau de famille et je trouvais qu'elle avait beaucoup de valeur. Alors, la satisfaction, c'est que depuis 10 ans, maintenant, l'entreprise vaut beaucoup plus de 600 millions. aujourd'hui, l'entreprise Tétinger pèserait près de 900 millions d'euros et cela devrait faire le bonheur des héritiers de Pierre-Emmanuel qui ont chacun une petite part du capital. à Reims, au siège du groupe, 2 de ses 3 enfants travaillent aujourd'hui à ses côtés dans la maison de Champagne. Sa fille, Vitalie Tétinger, 42 ans, celle qui est l'ambassadrice de la marque. Depuis 10 ans, elle gère aussi les relations publiques et la communication. Il y a aussi Clovis Tétinger, 38 ans, le fils de Pierre-Emmanuel. Il est le directeur export et il encadre une équipe commerciale assurant près de 80 % des ventes. Bon, est-ce que t'as 2 minutes ? Sinon, ça, c'est pas mal. Mais il manque la vision d'aujourd'hui. Quelle espérance on va apporter, ce vers quoi on veut aller, ça, c'est très important. Pierre-Emmanuel, lui, songe à prendre sa retraite. Il a 62 ans et il s'est engagé à se retirer au plus tard, à l'âge de 65 ans. Alors, ses enfants vont-ils se disputer sa succession ? En sondant les héritiers chacun de leur côté, leur réponse a de quoi surprendre. Vous aspirez à devenir numéro 1 ? Je m'en fous, mais royalement. Pour parler trivialement, ce n'est pas du tout... Enfin, il n'y a aucun... Vous ne verrez pas en moi un quelconque désir de carrière. Vous verrez en moi... Mais les gens ne vont pas croire que vous soyez désintéressé à ce point. Malheureusement, je le suis. Donc, ce ne serait pas un cadeau de devenir président du Champagne Tétinger ? Non. Non, ce n'est pas un cadeau. C'est beaucoup d'engagement, c'est un réel poids dans le sens noble du terme. Mais sérieusement, si le choix ne se portait pas sur vous et par exemple sur votre soeur Vitaly pour succéder à votre père... Ça ne me poserait pas le moindre problème du monde. Sérieusement ? Oui, vraiment. Vraiment, enfin, très sincèrement. Clovis Tétinger se rangerait volontiers derrière sa soeur. Reste donc la piste Vitaly. Mais la présidence, ce n'est pas non plus vraiment sa vocation. Moi, j'ai étudié dans l'art. Donc déjà, je n'avais pas choisi de faire ça. Je n'ai pas un background économique. Donc, c'est quelque chose qui... Voilà, je ne me suis jamais dit que je serais en tête d'une entreprise, etc., à la tête d'une entreprise. Clovis est beaucoup plus structuré pour ça. Donc, naturellement, je n'ai pas cette ambition-là. Et moi, en tout cas, si c'est Clovis qui est à la tête de l'entreprise, j'aurais toute confiance en lui et je travaillerais à son service avec grand plaisir, avec une grande fierté. Clovis et Vitaly ne vont donc pas se battre pour le pouvoir. Alors, c'est leur père qui va devoir trancher entre ces 2 enfants. Pierre-Emmanuel est pour le moment assuré d'une chose. Il est à l'abri d'un nouveau clash entre héritier et tétinger. Et toi, tu pars qu'en voyage ? Du coup, il est prêt à évoquer pour la 1re fois sa succession devant ses enfants, d'autant que son choix est apparemment déjà fait. Ici, à gauche, Clovis, à droite, Vitaly. Qui va vous succéder à la tête des Champagnes et tétingers ? Quelle des 2 ? Alors, papa, dis-nous. Si je te préviens, si c'est pas moi, je suis fâchée. Là, en disant ça, elle n'est pas sérieuse, ce type. Non. C'est une menace. C'est une menace. Elle n'est pas sérieuse. Qui va succéder ? D'abord, je dirais qu'au bout du compte, et je le dis devant Vitaly, c'est un métier tellement physique, il y a tellement de voyages, tellement de repas, de dîners, de déjeuners à assumer dans la tête d'une maison de Champagne que je pense que c'est un peu plus masculin. Vous allez passer pour un macho ? Pas du tout. On n'a même plus le droit d'être macho. C'est un peu, c'est très dur physiquement, diriger une maison de Champagne. Le personnage le plus important de l'entreprise aujourd'hui, c'est Clovis, puisqu'il porte sur ses épaules 80% du chiffre d'affaires de la maison. C'est Ibra Tétinger, c'est l'Ibrahimović de Champagne-Tétinger. S'il ne marque pas de but, on peut faire le meilleur Champagne du monde, il reste dans les cas. On conclut que le 4e président où il Champagne Tétinger, il est à ma gauche, ici ? Non, parce que ça serait lui porter un mauvais sort. Par superstition, Pierre-Emmanuel Tétinger ne souhaite pas prononcer le prénom de son successeur. Le sacre de Clovis n'est pas encore acquis. Le conseil d'administration de la société aura le dernier mot, valider le choix de Pierre-Emmanuel ou choisir un autre candidat. Chez les Tétingers, comme dans bien des entreprises familiales, la question de la succession semble toujours se régler au dernier moment. Mais il y a des entreprises où l'on pense avoir trouvé la formule magique pour éviter tout conflit de succession. Et cela passe par des règles de sélection de l'héritier très originales. Dans cette usine, à Milly-la-Forêt, à une soixantaine de kilomètres de Paris, on cultive un savoir-faire étonnant. Ici, il faut s'habiller chaudement, on fabrique des produits surgelés. L'homme qui est aux commandes de la société incarne lui plutôt la fraîcheur. Ça marche bien déjà ? J'ai l'impression que tout le monde vous serre la main et vous dit bonjour. C'est peut-être vous le patron, finalement. Il paraît. Vous avez l'air jeune. Mais c'est ça, le bonheur des entreprises familiales, c'est qu'on reprend les entreprises très, très jeunes. Donc moi, j'ai 37 ans et je m'en occupe depuis que j'ai 34 ans. Et je pense que la première fois qu'on m'a vu dans une usine, si je devais avoir 6 ans, ça devait être ça. Mon 1er job, ça a été de balayer la cour. Ce jeune entrepreneur s'appelle Charles Darbonne et son activité semble l'amuser follement. Moi, c'est passionnant. Moi, je travaille dans les petites herbes. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Moi, je vends des herbes. C'est quand même fantastique. Après, souvent, quand vous détraversez la douane et on vous demande ce que vous faites, il faut dire je vends des herbes aromatiques. Il faut vite en chine de l'aromatique. Sinon, bon. Ce PDG en herbe a de l'humour, mais pas seulement. Il est surtout à la tête de Darégal, une entreprise qui a fait un gros succès depuis 20 ans avec ces petites boîtes que tous les cuisiniers du dimanche collectionnent dans leur congélateur. Ça, c'est des surgenées. Et ça, c'est ce que vous trouvez aujourd'hui à peu près chez tous les grands distributeurs. Et on a fait ça. Ça a commencé justement la belle histoire avec Picard qui habite juste à 20 km d'ici. Tout a commencé à 20 km. Et mon père lui a montré ça. Il a dit c'est super, c'est ça que je cherche. Faire ça. Donc un petit truc comme ça qui se secoue et vous pouvez vraiment se voudrer, quoi. C'est ça qui est rigolo. C'est tout d'un coup, on sous-coute des herbes pour rajouter dessus. Dans cette PME, on produit tous les types d'herbes aromatiques. Persil, ail ou basilic. et c'est ce qu'il a fait de Charles Darbonne un champion du monde dans sa catégorie. Il fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais tout le mérite n'en revient pas seulement à ce jeune héritier. Je crois que mon père a réussi à multiplier la société presque par 100 dans sa génération à lui. Avant, c'était un business agricole, un peu international, mais c'était surtout agricole. Mon père a fait en sorte que ça devient industriel. Et vous, il faut que je devienne le mondial. On ne sait pas parce que papa vous a donné l'usine que vous allez vous dire je me contente de ce qu'il m'a donné. Non, non, papa, il ne me l'a pas du tout donné. Non, non, vous êtes obligé de passer par un parcours initiatique. Vous allez travailler à l'extérieur de la société. Quand vous rentrez, vous devez faire tout un parcours. Non, non. Chez les Darbonne, on peut hériter de la société de papa, mais ça se mérite. Car il y a tout un protocole à suivre. La famille a rédigé des règles que chaque génération doit respecter dès l'enfance pour espérer prendre la relève. Cette charte familiale, c'est un secret de famille. Mais Charles Darbonne a bien voulu nous en dévoiler les principaux chapitres. Alors, ça, c'est charte de la famille Darbonne. C'est ce que je lis ? Exactement. Donc, grand A, la famille, grand B, l'entreprise. Exactement. Donc, ça, c'est l'axiome de base quand on fait une charte de famille. C'est pour pouvoir aussi bien gérer le côté familial que le côté entreprise. Et que les deux côtés sont très importants. Donc, ça veut dire qu'on commence à partir de 12 ans. Et à 12 ans, là, vous devez faire au minimum un mois de travail. et un mois de voyage à l'étranger. On ne peut pas travailler à 12 ans, si ? Enfin, ce n'est pas légal. Non, mais qu'est-ce que c'est que travailler ? Vous pouvez balayer une cour, un parking à 12 ans. C'est possible. Mais surtout, c'est pour leur donner des vraies valeurs. Il faut absolument que nos enfants comprennent. Nous, on est du domaine agricole. Les herbes aromatiques ne poussent pas toutes seules. Il faut travailler dur pour les faire pousser. Il faut qu'ils comprennent que pour gagner un euro, eh bien, il faut travailler. Des petits travaux dès l'âge de 12 ans. Et ce n'est que le début du parcours du combattant pour les enfants d'Arbonne. Moi, dans ma société, eh bien, il y a une rec qui dit on doit avoir bac plus 4. Si on n'a pas un bac plus 4, on ne peut pas rentrer dans la société. Eh bien, alors, il faut faire des études. Il y a d'autres conditions ? Il faut savoir parler plusieurs langues. Donc, le minimum est de parler deux langues courantes. Mais ça veut dire qu'il faut avoir vécu dans le pays. Il faut savoir parler couramment cette langue. C'est vraiment pas juste parler à l'école. Il faut savoir parler couramment. Il faut avoir travaillé minimum 5 ans à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir certains prérogatifs pour pouvoir rentrer dans la société. Et pourquoi vous faites ça ? Ça nous assure d'avoir les meilleurs talents. Moi, quand j'embauche un collaborateur à un niveau, par exemple, comme le mien, j'embaucherais ou il y a tellement un collaborateur qui a au minimum plus 4, au minimum 2, même voire 3 langues étrangères. Donc, c'est-à-dire que si je demande ça à mes collaborateurs, mais si je ne demande pas ça à ma famille, il y a un problème. Depuis l'âge de 12 ans, Charles Darbonne a rempli toutes les conditions exigées par sa famille. Il a notamment fait ses preuves pendant 5 ans à l'étranger. En l'occurrence, il a créé leur filiale en Californie. C'est comme ça que son père, Luc Darbonne, l'a jugé apte à prendre la relève. J'ai revoit la crève. Bon, ça y est, on se passe tout. C'est pas ce matin ? Impeccable. Tu es arrivé ? Impeccable. Et cela fait de Charles le 5e de sa lignée à la tête de l'entreprise. Serge Iverdi, j'ai l'impression. Grâce à leurs règles familiales, les Darbonne ont toujours trouvé parmi eux un bon repreneur. Alors, là, on voit les générations. C'est amusant. Ça vous fait plaisir de voir ces photos ? Oui, c'est-à-dire, on avait fait ça pour le centenaire. C'est sympa d'avoir des photos comme ça. Charles n'était pas encore sur la photo, là. Ah non, en 1987. Moi, j'avais 9 ans, dans la lignée, là. Qui était le meilleur, alors ? Qui était le meilleur ? Ils sont tous meilleurs. Chacun a vécu dans son contexte. Marc, quand il est arrivé, il a eu la brillante idée de dire, maintenant, on va arrêter de prendre des chevaux et on va mettre des vrais tracteurs et on va plus se mettre dans une agriculture qui est le plus important parce qu'il avait voyagé aux Etats-Unis. Luc, quand il est arrivé, il y a le moment où c'est les hypermarchés, les supermarchés qui sont arrivés. Il fallait des produits préparés et il fallait des produits transportables. Il a inventé des surgelés. Donc, à chaque fois, en fait, chaque personne était très adaptée à son époque. Aujourd'hui, Charles Darbonne est le seul aux commandes de l'entreprise. Même si, une fois par mois, Luc, son père, vient encore lui donner quelques conseils, notamment sur les nouveaux produits. Après les pains, d'autres choses que j'aimerais que tu dégustes, ce sont des coulisses. Là, on les lance en Angleterre et en Allemagne. Le père ne s'est pas accroché au pouvoir. C'est une autre règle chez les Darbonne. À 65 ans au plus tard, le patron doit céder la place au suivant. Et ici, on aime les symboles pour se transmettre le pouvoir. Ça, c'est un relais. C'est un relais. C'est un témoin. C'est sportif. Eh oui, c'est un témoin. C'est un témoin de relais. Et le jour de la passation de pouvoir à Charles, je lui ai passé le témoin. Je lui ai donné comme ça. Voilà. Et c'est vraiment symbolique. À l'intérieur, il y a un petit papier. Tu ne l'as jamais lu ? À l'intérieur, il y a un petit papier qui donne où j'écris quelque chose. Mais je lui dis, tu l'ouvriras le jour où tu passeras à ton successeur. Si c'est son fils, tant mieux. D'accord. Donc, vous n'avez pas eu la curiosité de lire ce qu'il y a écrit dans le papier ? Je suis super curieux, mais là, il y a des principes. Je trouve l'histoire tellement jolie que je n'ai pas du tout envie de lire. C'est marrant. C'est encore plus ça. Mais c'est quoi ? Est-ce que vous avez écrit ? C'est des conseils ? Alors, ce papier, oui, oui, c'est un petit conseil. Donc là, derrière, il y a le nom de chacun des patrons de la famille d'Arbonne qui s'est occupé de cette belle maison. Depuis 1887. Donc, il y a eu Amand, André, Marc, Luc et puis là, il y a moi. Et donc, après, le but, c'est d'avoir encore des noms. Dans 200 ans ou dans 300 ans en disant, tu vois, on s'est passé de bâton, c'est plutôt sympathique. Vous n'avez pas envie un jour que votre fils vende l'entreprise. Vous préférez auriez qu'il passe aussi le témoin à une sixième génération. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Dans l'immédiat, une niche comme la nôtre, je n'ai jamais trouvé ça utile de la vendre à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas vendeur ? Ah non, pas du tout. On n'a pas envie de perdre. On n'est pas des perdants. C'est bizarre. Tant qu'à faire. Darégal n'est pas près d'être vendu. Sauf si un jour, un Darbonne se détournait des valeurs familiales. C'est le luxe suprême de certains héritiers. Ils peuvent se permettre de renoncer à empocher de suite des millions d'euros s'ils revendaient pour mieux les transmettre à la génération d'après.